Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je tiens le blog belge de déco et de do it yourself, I do it myself. Alors dans ce blog, je donne des conseils déco mais aussi des conseils do it yourself. Donc je réalise comme ici des petits tutoriels super simples que mes lectrices peuvent reproduire chez elles super facilement. Donc voilà, parce que je trouve qu'on peut avoir une déco sympa sans dépenser des milliers d'euros. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils sympas pour réaliser des chouettes cache-peaux pour vos plantes. Parce que les plantes, c'est quelque chose qu'on voit partout pour l'instant dans les magazines, sur Pinterest, sur Instagram. Moi, j'en ai tout plein dans mes déco et j'adore ça. Et généralement, elles sont fournies avec des peaux qui ne sont pas super jolies. Donc j'ai décidé d'en créer moi-même et je vais vous expliquer tout de suite comment faire. Alors pour commencer, prenez un verre de récupération et peignez-le avec de la peinture blanche en spray. Faites attention de bien protéger l'endroit où vous allez peindre. Vos verres sont maintenant secs. Vous pouvez voir que j'ai utilisé deux verres de tailles différentes. Je trouvais ça plus sympa. Alors comme il n'y a pas de trou dans mon verre pour que l'eau puisse s'écouler, je mets des petites billes d'argex dedans et je rajoute au-dessus de la terre. Donc faites attention de bien prendre de la terre qui est adaptée à votre plante. Donc par exemple de la terre pour cactus ou de la terre pour succulente. Donc voilà, je place dedans mes petits piléas. Donc ce sont des boutures que j'ai réalisées à partir de plantes mères, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Dans le verre sourpied, j'ai décidé de mettre une plante collier de perles. Faites très attention pour la dépoter et pour la rempoter parce que c'est une plante très fragile. Voilà le résultat, je suis super contente. Ça faisait un petit temps que je cherchais des pots avec un petit peu de volume sur le côté. Alors pour le deuxième tutoriel, j'ai décidé de créer un pied en bois pour y placer une jolie plante. Décidez de la hauteur que vous voulez donner à votre pied et coupez 4 morceaux de bois de la même taille. Pour que le rendu soit plus joli, poncez délicatement les bouts avec du papier abrasif. Coupez ensuite 2 morceaux de bois un peu plus grands que la largeur de votre peau. Pour qu'il s'emboîte, dessinez un petit rectangle de la largeur du bois et de la moitié de la hauteur. Ce genre de découpe est assez compliqué à faire, j'ai donc fait une petite encoche sur laquelle je vais pouvoir passer la mèche de ma scie sauteuse pour couper le bas du rectangle. Réalisez les mêmes encoches sur les deux morceaux de bois. Vous voyez, ils s'emboîtent parfaitement. Il va maintenant falloir les fixer aux pieds. Présentez les morceaux de bois ensemble et mettez un petit trait quand vous avez décidé de la hauteur. Pour plus de facilité, je commence à fixer le clou dans le pied. Il est donc plus facile de l'assembler après avec la partie transversale. Voilà, vos deux parties de pied sont maintenant terminées. Il ne vous reste plus qu'à les assembler. Pour ajouter une petite touche encore plus personnelle, j'ai décidé de peindre le bas des pieds en blanc. Faites attention de toujours bien peindre dans le sens du bois. Voilà, le pied est maintenant terminé. Je trouve ça vachement sympa et ça donne un petit côté super original à la plante. Pour le dernier tutoriel, c'est le plus simple des trois. J'ai décidé de recycler des boîtes à conserve pour en faire des jolis cache-peaux. Pour cela, je vais les enrouler dans du papier cadeau ou avec un motif que j'ai créé. Pour cela, rien de plus simple. Découpez votre motif à la taille du pot et venez l'enrouler dessus et fixez-le avec un peu de papier collant. Voilà, c'est déjà terminé. Il ne vous reste plus que de mettre vos plantes dedans. Si vous voulez, vous pouvez mettre la plante directement avec le pot dedans ou bien planter vos plantes à l'intérieur. Comme pour le premier do it yourself, comme il n'y a pas de trous à l'intérieur pour que l'eau de vos plantes puisse s'écouler, n'oubliez pas de mettre des petites billes d'argex et placer ensuite votre terreau. Voici comment faire des cache-peaux pour trois fois rien. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des petites idées pour amener un petit peu de verdure chez vous. N'hésitez pas à me dire lequel de ces tutoriels vous avez préféré et lequel vous allez reproduire à la maison. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je poste chaque jour des chouettes photos et de petites instastories pour vous montrer un peu ma déco et les do it yourself que je réalise. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo déco ou do it yourself.